comment vous allez j'espère que ça va bien alors je veux encore insister pour dire à mes frères ivoirien congolais togolais bukinabie ivoirien malien et mon frère je sais pas de quel pays tu me suis tu peux même le dire en commentaire mais je veux dire à mes frères africains qu'il ya une opportunité pour venir ici vivre ici de manière permanente c'est pourquoi la carte verte en réalité c'est une carte qui te permet de vivre de manière légale sur le territoire américain la dv loterie n'est pas une loterie en tant que telle c'est une demande de visa pour des personnes comme nous là les personnes qui n'ont pas de parents ici dans l'état américain a mis cette chose dans leurs lois et d'ailleurs le président actuel voulait pas voulait enlever cela mais les autres états et tout le monde n'ont pas voulu parce que ça fait partie de leurs lois est ce comprenez donc c'est légal vous pouvez venir ici au travail la dv loterie je ne travaille pas pour le gouvernement américain ce que je fais mes frères et soeurs je le fais par amour pour vous et j'explique les choses en détail alors cette vidéo serait un peu plus longue parce qu'on va écouter les deux minutes de l'audio d'un frère congolais donc j'ai déjà des maliens un bukinabie que vous avez écouté bien je suis un togolais et là c'est un congolais dans l'afrique commence à être touché balancer la vidéo sur vos murs pour que toute l'afrique se retrouve sur ma page sur ma chaîne parce qu'il faut que chacun tente sa chance j'aime pas trop le mot chance il faut que chacun tente sa grâce pour qu'un jour ça marche je n'ai aucun membre de ma famille ici mais aujourd'hui je suis résident permanent et je suis si ça fait sept mois d'ici cinq ans je serai citoyen c'est à dire je serai capable de voter et je serai un américain c'est possible avec la green card donc écoutons l'audio écoutons l'audio ça c'est comme c'est un petit direct supposé que c'est un direct je fais on va faire peut-être dix minutes ça va dépendre mais on va durer un peu ça sera la vidéo la plus longue de ma chaîne voilà donc mes amis écoutons l'audio d'un ami africain ben bonsoir herman j'ai passé sur toi il fait encore jour bonjour et je suis marlon au bas je suis congolais en tout à l'heure j'ai suivi une vidéo que tu viens de publier sur ton sur ton youtube bar tu sais sur ta page ou bien comment dire tes abonnés je vois à toute nationalité tu vois voilà donc tout à l'heure j'ai vu une vidéo que tu as publié du genre famille d'accueil bon je me reste à voir un peu par exemple j'ai une famille d'accueil qui vit à californie ok maintenant moi je suis j'arrive premièrement parce que quand tu arrives dans l'aéroport tu dois t'enregistrer première année à l'immigration parce que par exemple j'ai une famille d'accueil qui vit à californie ok maintenant moi je suis j'arrive premièrement parce que quand tu arrives dans l'aéroport tu dois t'enregistrer premier à l'immigration parce que voilà pour ceux qui ne le savent pas lorsque tu as réussi ok tu as eu ton visa et que tu arrives aux états unis quand tu arrives là avant même d'arriver dans ta famille d'accueil là tu passes à l'immigration et ça c'est des choses que vous devez savoir sinon tu vas te cogner la tête cadeau il faut que tu passes à l'immigration et tu vas t'enregistrer ils vont te faire enregistrer c'est pourquoi faut pas avoir honte et je vous expliquer que j'ai pas que la vidéo soit tellement longue quand vous allez à tel lève les mille abonnés là quand vous allez partager le lien sur vos murs appeler vos amis vous seriez mis là je vais faire une directe pour vous expliquer en détail comment ça se passe parce que le gars là ce congolais là il est très renseigné regarde ce qu'il attend d'expliquer tu dois te faire enregistrer et c'est des choses que vous devez savoir faut pas maintenant vous avez l'air salut tu as réussi à la déville autorité et maintenant tu as beaucoup de stress c'est là maintenant le chauvin de suprême il faut savoir les choses avant même de jouer c'est très important donc tu vas te faire enregistrer moi je me suis fait enregistrer et quand tu te fais enregistrer maintenant tu donnes l'adresse à nouveau là où ils vont envoyer la green card c'est à dire tu peux jouer avec l'adresse de quelqu'un quand tu arrives ici tu chantes d'adresse voilà c'est ça que la vérité c'est à dire le temps que tu as joué là la personne peut parce qu'il ya des personnes l'état américain réfléchit des gens peuvent te faire du chantage tu vois donc quand tu arrives à l'immigration on te pose à quoi la question quelle est l'adresse à laquelle tu aimerais que tu as quatre vêtres pattes ça dit tu es venu tu n'aimes pas encore arrivé chez ton c'est ton c'est ton sponsor et déjà les policiers tu commences à déployer les questions moi c'était une policière noire dans l'été content de me voir et puis elle parlait lentement pour que je comprenne parce que je ne comprenais pas de la manière maintenant n'importe il parle je peux comprendre un peu mais là bas je comprenais rien d'appeler doucement doucement vous voyez parce que dès là bas tu peux déjà changer l'adresse donc j'ai donné la même adresse puisque j'avais confiance à cette famille voilà et c'est à cette adresse là que ma carte m'a trouvé donc quand tu viens tu n'as plus il n'y a plus d'intermédiaire toi et puis l'état tu ne dois plus aller les déranger l'adresse que tu as donné là c'est là bas et moi tu envoies ta green card à quatre vêtres et à partir de la carte verte tu auras maintenant ce qu'on appelle sécurité sociale et tu pourras maintenant travailler donc c'est ce qu'il a dit ici et c'est un homme très renseigné continuons d'écouter et sur cette adresse eux il viendra te remettre la carte verte la green card ok et du coup quand tu vas reçoit la carte green la carte verte là sur la carte verte il n'y a pas ton adresse l'adresse de la famille d'accueil non voilà il pose une question ici c'est à dire les renseignés mais il veut des précisions donc ma carte vêté quelque part j'ai même envie de partir chercher ma carte et pour vous la montrer un tachat bien sûr c'est une chose mais dans une autre vidéo il y arrivait mille quand vous allez arriver mille on va avoir bougé voilà donc l'espoir montre pas on montre pas donc c'est ce qu'il a dit mais j'ai déjà répondu je vais vous répondre je fais cette vidéo pour vous mais lui je l'ai déjà répondu en réalité on n'aimait pas l'adresse de ta famille d'accueil puisqu'ils savent que la carte verte là ils savent que tu ne restera pas indéfiniment chez ta famille d'accueil voilà et il peut arriver des mésententes des mésentendus des mal attendus plutôt ou des choses en toi et puis cette famille là on peut te faire chanter c'est pourquoi je dis prier et fait attention parce que les gens peuvent te faire chanter on n'y sait jamais voilà la 420 il met ça il met bras dessus et des demandes une forte somme tant que tu tombais du top à la carte en salle à 4 tu peux rien faire tu peux pas travailler tu peux avoir sécurité sociale non c'est très important c'est pourquoi tu peux jouer avec la carte de quelqu'un même est-ce que vous savez que même tu peux mettre l'adresse de quelqu'un et quand tu viens tu t'en vas ailleurs ça va même pas t'es poté préjudice mais arrivons à mille arrivons à on va terminer l'audio ça fait déjà cette nuit c'est déjà long mais je vous ai déjà prévenu que la vidéo serait un peu plus longue c'est un mini direct donc on continue un direct que je vais retransmettre quoi là ici seul mais après je vais retransmettre on continue l'audio non je réponds déjà que non n'y a pas l'adresse ok voilà c'est fait de manière universelle parce que toi tu ne seras pas là tu m'en fait que je suis toujours juste de passage tu vois comme de la fois dans un truc voilà tu seras juste de passage et j'aime ce cas là j'aime beaucoup ce gars là parce que je sais pas si c'est moi il a écouté mais il est bien bien renseigné tu seras du passage voilà c'est pourquoi je vous ai dit il faut glisser il faut partir vite faut te dire que tu as des passages là des personnes qui viennent et puis qui du chez les gens pourquoi tu veux ménager le programme pourquoi quand ils ont loué la maison il n'a pas prévu d'aider dont tu viens tu glisses moi à trois mois et demi j'ai glissé c'est ça un garçon et comme ça on te respecte très important on continue d'autres jours faut toujours glisser quand tu tu trouves l'occasion parce que tu ne peux pas vivre pendant longtemps chez les cheveux je suis la famille d'accueil tu vois toi tu as califant tu viens première tu peux faire six mois à californie n'y a pas de souci mais est-ce que il ya la possibilité de changer un état d'une autre parce que voilà donc il pose encore une autre question c'est pourquoi je vous ai dit mini direct il pose encore une autre question d'abord la première question sur la green card n'y a pas d'adresse c'est fait de manière universelle mais à partir de la green card on sait de quel état tu viens ça dit si moi je quitte ici que je m'en vais au texas et que je monte ma carte verte moi j'ai pas besoin de monter ma carte verte moi je sors sans ma carte la carte verte là faut mettre en bas de ta valise faut même plus sortir avec ça quand tu viens ici je suis en train de dire tout même continue l'audio ville où tu es actuellement l'état que tu es tu peux progresser bien tu peux changer l'état pour aller vivre ailleurs parce que moi je trouve que sur la carte verte tu auras l'adresse je sais pas je sais pas si c'est c'est signifié dans la carte verte je sais pas en tout cas je vais savoir un peu s'il n'y a pas un problème parce que on peut on peut atterrir je suis à une famille d'accueil après trois mois six mois tu change d'un tu change en état je vois je vais aller faire ta vie à un état où tu sens que tu es à l'aise et tout ben voilà tu vois mais ça va pas te poser des problèmes et encore de plus si tu as une voiture tu as une voiture et bien répondre ça d'abord il demande est-ce que lorsque tu viens ici et que tu veux partir d'un autre état d'un autre état pour commencer ta vie parce qu'ici c'est vraiment du l'état le plus cher c'est là où je suis californie est très très cher donc quand tu veux partir par exemple new jersey quand tu prends la carte d'amérique là new jersey c'est petit comme ça tu vois californie est large bon bref donc je vous dis je suis en train de dire que ça ne pose pas problème tu peux venir ici et aller dans un autre état ça ne pose aucun problème ça fait dix minutes on va terminer les quelques secondes de son audio et je vous laissez ça c'est un petit bonus j'ai dit atteigné mille heures venait atteigné mille rapidement en fait des tickets sont enregistrés avec les matriculations parce que là bas chaque état ou bien chaque ville a toujours eu a toujours eu ma demande de la matriculation oui et les matriculations ici les immatriculations des véhicules c'est noté moi c'est ma démonie matriculation des homies californie toutes les voitures qui circulent ici c'est californie donc lorsque un autre véhicule vient on sait automatiquement que tu n'es pas d'ici dans la police en même temps c'est que lui là cette voiture là n'est pas la personne ne vit pas en californie donc c'est écrit californie si c'est exact c'est écrit pour y savoir il s'était écrit texas moi c'est ici je suis sinon c'est écrit california en anglais devant derrière california et ma voiture là où la plus propriétaire a acheté la voiture c'est marqué c'est los angeles ils ont acheté voilà ma voiture a été acheté à los angeles donc malgré que je suis plus alors je suis pas à los angeles mais c'est marqué california et en bas los angeles c'est une matriculation continue changé ou bien tu as changé les papiers de la voiture mais tu as changé les matricules de la voiture donc c'est ça oui si tu es venu vivre ici si tu es du passage tu n'as pas bien échangé des matricules mais si tu es venu vivre ici mais c'est tellement simple tu vas à la DMV chaque état a sa DMV DMV qui signifie un department of motor vehicle département des véhicules à moteur des états unis tu vas à la DMV de ton état le plus proche et puis tu mets dans un système ils vont te tirer une nouvelle plaque t'as venu collé à ta voiture on continue et les papiers de la voiture tu vas dans une maison qu'on appelle la maison qui permet de faire les registrations c'est différent de DMV mais je travaille en fusion avec DMV registrations dont il va pour enregistrer ta voiture à nouveau et de la balle votre envoyé un papier et ce papier la représente les papiers de l'art du véhicule que je veux savoir sur sur ça quoi bon merci merci allez voilà donc il a fini dont j'ai détaillé maintenant ça fait déjà 12 mais c'est déjà long j'ai oublié ça sera la plus longue vidéo de toutes mes vidéos que j'ai fait donc vraiment merci mes frères mes amis mes frères et mes amis africains là il était à 40 je suis déjà en retard pour l'école à coup de vous je suis en retard mais j'ai balancé la vidéo pendant qu'il s'en va en ligne moi je vais partir bosser l'anglais que dieu vous bénisse que sa grâce soit sur vous et que dieu fasse que la maladie se loin de toi et que dieu fasse que toi qui attends les résultats tu sois parmi les heureux gagnants mais un pouce bleu si tu es d'accord commente posez vos questions et à la prochaine quand on sera 1000 vraiment on va prendre peut-être deux jours de la semaine pour faire des lives pour expliquer certaines choses en détail et en détail merci beaucoup et que dieu vous bénisse au nom de jésus amen et ciao